chers amis bonjour je vais vous parler ce matin enfin je suis en train de peaufiner deux ouvrages qui qui c'est un hasard enfin c'est pas c'est pas complètement hasard mais je travaille sur des sujets qui concerne les banlieues qui concerne j'ai un ouvrage sur le racisme je suis en train de terminer la relecture et j'ai écrit d'autre part un ouvrage sur l'autorité qui n'est pas encore disponible mais qui va bientôt l'être suite à mes problèmes avec mon éditeur en liquidation judiciaire etc j'ai un nouvel éditeur mais il faut le temps que les choses se mettent en place progressivement pour les différents ouvrages donc pour cette raison il n'est pas encore disponible mais ce que je vais faire en fait c'est que je vais lire certains chapitres donc ça a été écrit avant les émeutes avant tout ce qui est en train de se passer et donc je vous lirai ça par vidéo ce matin je vais vous parler plus particulièrement du conflit au sujet du jdd donc le groupe vincent bolloré est en train de foutre le grappin sur ce journal et le journal en question n'est pas du tout d'accord avec la ligne éditoriale et le le ce qui risque de se produire le risque c'est que ce journal deviennent un journal d'extrême droite alors pour ceux qui seraient encore dans le doute par rapport aux dangers réels et qui existe sur ce sujet il y a un élément que beaucoup de gens ne savent pas qui réside dans le fait que un journal d'extrême droite n'a pas c'est extrêmement grave un journal d'extrême droite n'a pas de modérateur dans les commentaires de ses articles je répète un journal d'extrême droite n'a pas de modérateur dans les commentaires de ses articles c'est à dire qu'un journal comme valeurs actuelles par exemple un crasheur de haine l'incitation à la haine au meurtre ou à quoi que ce soit est parfaitement accepté dans le journal valeurs actuelles voilà comment j'ai cessé ça parce que parce qu'on me l'a révélé il ya quelques jours on ne m'a pas cité valeurs actuelles mais je vois pas très bien de qui ça pourrait de qui pourrait être question autrement c'est à dire qu'aujourd'hui sur un journal comme valeurs actuelles et donc potentiellement le jdd puisque celui qui était à valeur actuelle qui dirigeait valeur actuelle arrive au jdd arriverait au jdd il se passe exactement le même merdier qu'il est en train de se passer actuellement sur les réseaux sociaux depuis l'avènement d'internet c'est à dire que si vous allez sur n'importe quel autre journal politisé un journal est toujours politisé parce que tout est poil et éthique chacun sait tout est politique le moindre truc en fait en réalité est politique mais sur un journal digne de ce nom vous avez un modérateur et si jamais vous vous inciter à la haine ou vous inciter aux meurtres vous inciter vous si vous êtes vraiment un pourvoyeur de haine vous avez un modérateur qui va vous bloquer qui va dire mon petit bonhomme tu joues pas à ça quoi voilà eh ben sur valeurs actuelles et donc potentiellement le jdd c'est comme sur les réseaux sociaux il n'y a pas de modérateur c'est ce qu'on appelle caresser dans le sens du poil la haine ordinaire je vais vous raconter un truc je fais les marchés en ce moment là bon ce matin je voulais je devais y aller mais quand j'ai vu la pluie j'ai dit bon je reste à la maison bon bref et donc la semaine dernière je donc je suis avec mon petit stand sur les marchés ma petite table de camping avec une petite nappe je mets mes bouquins et puis je jalpague les gens quoi je leur explique j'écris des livres si vous voulez vous pouvez venir les feuilleter un petit peu c'est sans obligation d'achat etc etc voyez la charmante créature sur sur le flyer c'est moi la poule qui doit et qui la poule aux oeufs qui ne dort que d'un oeil c'est de moi dont il est question donc ça fait rigoler les gens évidemment puis bon voilà bref donc est-ce que j'arrive en vendre oui un petit peu bon bref et donc je vois un monsieur alors dans le pays co attention c'est spécial quand même un ça vote quand même le front national assez souvent hein on est bien d'accord et c'est comme ça je vais pas que j'ai quand même pas moi renier mon terroir au prétexte que le front national fait un score aussi important pensez donc bref donc le monsieur en question avec son choix et non c'est charles pour l'eau short lapis il me jette un oeil il me jette un oeil pas possible et puis donc je lui fais le même cirque comme je fais toujours j'ai monsieur allez venez vous pouvez feuilleter etc il me regarde puis il me dit certainement pas ça je ne risque pas de feuilleter ça ah je me suis dit bah tiens en voilà un qui vote sûrement fondation j'en ai levé un dit donc j'en ai levé un voilà la haine ordinaire se trouve aussi sur les marchés évidemment il n'y a pas de raison et enfin voilà donc c'est juste une anecdote c'est la première fois que je perçois le l'opinion politique un prince un prince comme on dit un train sacment opposé à mes idées sur marché c'est une découverte pour moi mais c'est ça fait partie de la vie c'est comme ça on peut pas plaire à tout le monde surtout si on avance des arguments qu'on peut difficilement démonter évidemment enfin voilà donc bah usine à fachos oui je comprends les gens du jdd et je conseille aux annonceurs de fuir à toutes jambes et j'emmerde de boloré par la vocation et il me trouvera toujours sur son chemin même si j'arrive pas à mes fins j'y serai toujours voilà